Tout quitter pour voyager à vélo, ça donne ça, mais... Dans cette nouvelle vidéo, je vais te parler de nos galères de matériel. C'est qu'on a commencé notre voyage à vélo. Au bout de 10 jours, on avait un segment d'un arceau de la tente qui était pété, une des sacoches à flots qui était percée, on avait déjà dû changer deux maillons de la chaîne de mon vélo, plus trois cremaisons en deux jours, et le câble de la manette des tâteaux vient sauter. Ma question à se poser, c'est est-ce une grosse bonne idée ou une bonne idée d'investir dans du matériel de marque, cher, appelle ça comme tu veux, et qu'au bout de 10 jours, tout parte en cacahuètes, ça pose quand même de sérieuses questions. Donc dans cette vidéo, que je vais diviser du coup en trois chapitres, puisqu'on a eu trois gros problèmes, je vais te parler de comment on en est arrivé là, où est-ce qu'on en est justement, avec les services à présence, ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, ce qui est efficace, ou ce qu'il est moins. Alors j'espère que tu vas entendre, parce que le vent vient de se lever. Je profitais que la pluie s'était arrêtée pour me mettre à faire la vidéo, et bien maintenant, il y a du vent. On va commencer par la tente, parce que c'est ce qui a déconné en premier. On a opté, après mûres et mûres réflexions, pour une VOD Mark III. On n'avait pas encore commencé notre voyage, on était en train de faire deux jours d'essai, chargés avec les sacoches. Un des segments de l'arceau a commencé à se péter. Dès qu'on est rentrés, on a envoyé un mail au service client d'Altrix, puisqu'on avait acheté la tente sur internet, on avait une promo sur Altrix. Pas de réponse, pas de réponse du tout. Le temps a passé, on était occupés avec la vente de la maison, le déménagement, etc. On est partis en voyage à vélo mi-mai. Toujours pas de réponse, donc super top le service après-vente. On était plus ou moins sereins, parce qu'on aurait bien aimé avoir la pièce de rechange avant de partir. Et on s'est retrouvés en Camargue, à bivouaquer sur une plage magnifique, le truc trop chouette. Et là, l'arceau, il se pète, mais complètement. Donc un peu panique à bord. On a re-squatché ça avec du squat fibré qu'on a, qu'on se sert pour protéger les portes-bagages des chocs, des sacoches. Heureusement, il y a un système avec un tube qui peut se mettre par-dessus, qui permet de pouvoir continuer à monter la tente et bivouaquer, même avec un problème. Mais il faut qu'il n'y ait qu'un seul problème, ce qui est pour l'instant le cas. On a passé du coup la soirée à reprendre des photos, à envoyer à nouveau un mail à Altrix, et à nouveau, aucune réponse. Le lendemain, on les a appelés. Donc là, ils ont été, on a cru, un peu plus efficaces, puisqu'ils nous ont dit qu'ils prenaient bien en compte notre demande, qu'ils allaient voir avec Vaud, et qu'ils nous tenaient au courant d'ici 2-3 jours. Maintenant, ça fait 6 semaines, et toujours pas de nouvelles d'Altrix, sauf un mail disant qu'ils ont bien pris en compte notre demande. On a en parallèle fait une demande sur le site internet de Vaud. Donc là, ils ont quand même répondu, en anglais, mais répondu. Donc dès qu'ils nous envoient un mail pour demander des précisions, comme le numéro marqué dans l'attente, donc nous on répond le jour même, et ils mettent une semaine à nous re-répondre. On leur a expliqué qu'on faisait notre trip en France, et que 20 jours après, on était en Corse, qu'on faisait le tour de la Corse, et qu'il faudrait qu'ils nous envoient du coup la pièce de rechange en Corse, sauf qu'il faut qu'on sache à peu près où c'est qu'on sera. Vu qu'ils mettent une semaine à chaque fois pour répondre aux mails, là, ils nous ont demandé un formulaire à remplir avec les dimensions, etc., alors qu'ils ont quand même le modèle de l'attente. Ils ont les photos, ils ont toutes les explications. Bref, on a renvoyé ça, et on attend. Donc ils vont sûrement mettre encore une semaine à répondre, sauf qu'au bout d'un moment, on ne sera plus en Corse, on sera en Italie. Donc ça va être encore plus problématique. Donc voilà, Vaude est plus efficace qu'Altrix, et on ne sait pas si on va arriver à se dépatouiller avec eux pour avoir notre fameux arceau de rechange. Mais pour l'instant, leur système de réparation est quand même pas trop mal, puisqu'on peut continuer à bivouaquer plus ou moins sereinement. L'autre problème qu'on a eu, et qui nous fait complètement halluciner, donc on a 4 sacoches chacun, sans compter les sacoches de guidon, de cadre, etc., de sel, des sacoches Hortlib, qui sont quand même bien référencées, soi-disant étanches, waterproof, solides, tout ce que tu veux. Au bout de 10 jours, on était en Camargue. Enfin, je trouve, on s'est rendu compte qu'il y avait un trou dans sa sacoche, mais un bon trou, quoi. Donc pareil, on a pris des photos, on a contacté le vieux campeur, où on avait acheté des sacoches, on a contacté en parallèle Hortlib. On s'est rendu compte, quelques jours après, alors qu'on était en discussion avec le service après-vente du vieux campeur, qu'il y avait un deuxième trou sur la même sacoche, alors que toutes les autres sacoches n'ont aucun problème. Quand même, au bout de 10 jours, c'est un truc de fou, ça ne fait pas un an qu'on voyage avec l'eau, ça fait 10 jours. Et on n'a pas roulé dans des morceaux de bois, des ronces, je ne sais pas qu'est-ce qui aurait pu percer la sacoche. Donc je ne vois pas comment des nouilles chinoises, une boîte de sardines ou de maquereaux, peut percer une sacoche. Hortlib, franchement, c'est hyper difficile de les avoir, de trouver une adresse, un numéro de téléphone, quoi que ce soit, c'est vraiment la grosse galère. Donc je ne sais pas où a fini le mail, je crois qu'il faudra que je vérifie auprès de Flo, mais je crois qu'on n'a jamais eu de réponse. C'était le vieux campeur à Toulouse, qui a mis un peu de temps à réagir. Mais bon, après, on a eu une fille au téléphone, enfin Flo a eu une fille au téléphone assez régulièrement, pour voir, donc elle nous a dit que ce n'était pas un problème au niveau des coutures, de machin, que ça ne rentrait pas dans la garantie, garantie 5 ans, ouais super, en 10 jours, la truc, elle est trouée, alors que tu n'as rien fait de spécial, mais ça ne marche pas dans la garantie. Donc quand même, à force d'envoyer des photos, d'expliquer, etc., elle a elle-même envoyé Hortlib, ils ont dit qu'ils pouvaient nous réparer les sacoches, mais qu'il fallait qu'on soit immobilisés une semaine. Donc là, on était en train d'arriver à Marseille pour prendre le ferry. Il fallait qu'on aille au vieux campeur à Marseille, qu'on laisse une des sacoches, donc qu'on réussisse à mettre ce qu'il y avait dedans dans les autres sacoches, qu'on soit immobilisés une semaine pour que le vieux campeur de Marseille envoie la sacoche chez Hortlib pour qu'il ressoude avec un tissu thermocollé, je ne sais pas quoi, une machine spéciale, les sacoches, et qu'il nous les renvoie. Sauf qu'on avait le ferry le lendemain, donc on n'avait pas d'assurance annulation, donc on ne pouvait absolument pas rester bloqué une semaine à Marseille en plus à atteindre notre sacoche. On a essayé de voir si le vieux campeur de Marseille pouvait nous l'envoyer en Corse. On a eu la réponse à 15h, on était devant le port, on venait de se renseigner pour savoir à quelle heure on devait embarquer avec les vélos, donc c'était 16h. C'était absolument pas jouable, c'était trop juste. On est parti avec notre sacoche trouée. Heureusement, la veille, on a été hébergé à Martigues par des cyclo-voyageurs, futurs cyclo-voyageurs, qui nous ont dépanné de plein de... Comment ça s'appelle ? Des trucs autocollants pour réparer une doudoune, ils avaient acheté ça. Donc on va mettre ces pattes autocollants de part et d'autre, essayer de réparer ces trous, et on part pour une durée indéterminée, donc ça risque d'être compliqué. Pour la suite du voyage, donc ce qu'on a réussi à comprendre, c'est qu'en fait, les grosses marques type Hortlib, Vaud, etc., a priori, passent surtout par leurs revendeurs, c'est plus compliqué de les appeler directement. Quoique nous, on arrive à être en lien par mail avec Vaud, mais le Vucampeur a été plutôt efficace. Et tant qu'on est sur les sacoches Hortlib, je me suis rendu compte que j'avais aussi un trou à ma sacoche de guidon. Je t'ai parlé dans la précédente vidéo que j'ai faite, là où on a essayé 10 équipements de vélo, donc de ces fameuses sacoches de guidon et le système ClixFix, il y a une tige un peu en métal assez solide qui sert d'antivol. Et donc on n'avait pas coupé l'excédent puisqu'à chaque fois, pour le rattacher, on a besoin de la totalité de la tige. Avec les vibrations, on pense d'appuyer, mais ça m'a fait un trou. Donc maintenant, c'est plus tout à fait étanche. Il fallait vraiment un outil spécial pour arriver à couper quelque chose de solide comme ça. J'en ai profité quand on a été au magasin de vélo à Arles pour demander s'il pouvait couper ce qui dépassait. Donc là, je n'ai plus ce souci-là. Je ne devrais pas continuer à percer ma sacoche de guidon. Et Flo, je ne sais pas pourquoi, lui, il n'a pas eu ce problème-là alors qu'il a le même système d'attache que moi. Alors l'autre galère qu'on a eu, c'est avec mon vélo cyclo-randonné. Ça m'est arrivé deux fois ce genre de problème depuis qu'on est parti en voyage à vélo. À chaque fois, c'était au bord d'une grande route quand ce n'est absolument pas le moment. Et au moment de repartir, ben voilà, j'ai forcé, passé la vitesse, ce qu'il ne faut absolument pas faire. Et j'ai un maillon de la chaîne qui s'est coincé. On a dû changer du coup, au bord de la route, le maillon, enfin Flo, parce que moi, je ne suis pas du tout douée encore pour réparer le vélo. Mais à force de faire des c*****, je vais monter en apprentissage et en technique et y arriver, je pense. On a dû tout retordre, le maillon, le dérailleur, machin, tout remettre en place. Et bonne surprise, les pieds dans une fourmilière. En fait, on n'avait pas vu au bord de la route, vraiment en bord dur. Il y avait plein de fourmis. Flo s'est fait attaquer le bras, il a eu des boursouflures, des piqûres pendant je ne sais pas combien de jours. On n'a pas fait appel au service client de cyclo-randonnée puisque je pense que c'est moi qui ne suis pas très douée pour changer les vitesses. Pour changer les vitesses, avait le poids des sacoches. Et l'autre souci, hier on part d'Ajaccio, départemental, à 90, avec des glissières de sécurité où tu as l'impression d'être enfermé comme sur l'autoroute. Et donc forcément, on roule sur le bas-côté. Ce genre de route, il y a toujours du verre. Je ne sais pas pourquoi, ou hors des accidents, il y a des morceaux de verre. Donc en général, on arrive à les éviter. Et là, entre gérer les camions, les voitures, les machins, bref, je ne sais pas ce que j'ai fait. J'ai crevé. Bien comme il faut, alors qu'on a quand même des pneus assez solides. Donc on s'est retrouvé, là aussi, au milieu, à devoir changer la chambre à air. Donc merci, merci, une nouvelle fois Flo. Je l'ai aidé comme j'ai pu, à caler le vélo, etc. On a changé la chambre à air, on a regonflé le vélo avec notre petite pompe qui marche quand même plutôt bien. Et on est reparti. Donc je continue à rouler avec le pneu quand même abîmé. Une chambre à air neuve. Heureusement, on en avait une chacun dans notre sacoche de sel. Vu l'état de la chambre à air qui est quand même abîmée à plusieurs endroits, je ne suis pas du tout sûre qu'on va pouvoir la réparer. Je pense que ça ne vaut même pas le coup. Donc là, je vais essayer de trouver un magasin de vélo pour racheter une bonne chambre à air et d'en avoir une autre de secours. Voilà un peu où on en est en 20 jours. J'espère que là, ça va être un peu plus tranquille dans les problèmes techniques. Alors figure-toi que le lendemain du jour où j'ai tourné la vidéo, on s'est aperçu au moment de partir que la roue arrière du vélo de chelot était dégonflée. Donc on l'a regonflée et on est parti. Il faut se rendre compte quelques centaines de mètres plus loin qu'il avait crevé. On a sorti la chambre à air, on a regardé le pneu, on n'a rien vu de particulier, on n'a pas réussi à trouver ce qu'il y avait sur la chambre à air non plus. Mais comme on en avait encore une de secours, il faut la changer et puis on a repris la route. Il s'est avéré qu'en fait, il a crevé aussi avec cette chambre à air là. Donc on a dû s'arrêter régulièrement sur le trajet pour regonfler sa roue arrière jusqu'à ce qu'on arrive à Propiano depuis Portopolo pour aller à InterSport acheter une chambre à air. Donc devant le InterSport, Laurent a réussi à trouver la petite épine qui avait percé le pneu et la chambre à air à la sortir, à réparer la chambre à air. Par contre, la première chambre à air qui avait crevé, impossible de trouver quel était le trou. On a pu reprendre la route. Le soir, on a été dans un camping à la ferme. On en a profité pour réparer la chambre à air dont on n'avait pas trouvé le trou en la mettant dans l'eau et en regardant aussi que ça faisait les petites bulles et les petits bruits. Donc effectivement, il y avait un mini-trou donc on a du trou à nouveau des chambres à air réparées de ce trou en espérant que pour les crevaisons trois d'affilée, c'est quand même pas trop mal. Et le lendemain, pour clôturer cette série en espérant que maintenant elle est clôturée en faisant l'entretien du vélo donc en passant une espèce de dégrippant au niveau des axes. Il y a le système de la manette pour changer les plateaux. Un petit morceau qui s'est défait sur mon vélo. Donc en fait, on pouvait bouger la manette pour changer les plateaux et il ne se passait rien du tout. C'est une nouvelle péripétie parce qu'on n'y prenait rien du tout en réparation de vélo. Donc il a fallu qu'on démonte la manette. Il fallait des tout petits tournevis. Donc dans notre super outil multifonction, il n'y avait pas les tournevis qu'il fallait. Donc heureusement, on avait un couteau suisse qui avait le petit tournevis qui allait bien. Sauf qu'il nous en manquait quand même un. Donc on a trouvé un autre voyageur à vélo dans le camping qui avait un autre couteau suisse qui avait le bon embout pour les toutes petites vis. Bref, on a réussi à dévisser cette manette pour voir comment le mécanisme était fichu. On s'est rendu compte que le câble et le petit morceau qui était censé être à l'intérieur en fait avait sauté ce qui était improbable. Donc on a dû défaire tout au niveau du dérailleur, sortir tout le câble de la guette, passer le câble dans le trou dans la manette et tout repasser. jusqu'à la fin pour tout régler au niveau du dérailleur, tout remonter. Bref, on a réussi à venir à bout de cette première réparation et je peux tout à fait bien passer les vitesses. Ça fonctionne parfaitement bien mais ça a été quand même un peu la mission et un peu stressant de se demander si une fois qu'on avait tout démonté, on allait arriver à remonter tout ça. Alors tout te doute bien que ce n'était pas le meilleur moment pour sortir mon téléphone et filmer pendant qu'on était avec nos deux mains chacun à essayer de tenir les trucs, de reviser, de machin et de se prendre la tête. Voilà pour continuer cette petite série de panne mécanique du coup en 23 jours. On espère que la suite du voyage va être un peu plus sereine et qu'on n'aura plus trop de problèmes avec le vélo, avec les sacoches, avec la tente. En épilogue à cette vidéo, après 4 semaines et demie d'échange par mail avec Vaud, on a réussi à récupérer notre segment d'arceaux gratuitement à Ajaccio où on avait demandé à se faire livrer. Heureusement qu'on n'a pas dû gérer ça en Sardaigne, en Italien avec le livreur parce que Vaud s'était trompé. Ils avaient noté mon nom ainsi que l'adresse du tabac mais sans dire que c'était pour le relais colis. Le livreur nous a appelé un jour avant qu'on arrive à destination pour nous dire qu'il avait le colis mais qu'il ne pouvait pas le laisser au tabac. On lui a expliqué la situation, qu'on voyageait à vélo, etc. Heureusement, il a vu avec son entrepôt et il a pu nous déposer le colis comme prévu au tabac et on a pu le récupérer le lendemain. Donc, top ! On a pu changer l'arceau sans aucune difficulté. C'est vraiment bien fichu comme système donc on a une tente toute neuve. Pour ce qui est de la sacoche abîmée à flot donc il a réparé le trou le plus important avec les patches qui se collent et de la colle à rustine pour pouvoir bien faire tenir donc ça tient à peu près. C'est vrai qu'avec les grosses chaleurs ça a quand même tendance à se décoller mais pour l'instant ça tient la route. Et pour ce qui est de mon vélo cyclo-randonnée donc j'ai pu faire tout le tour de la Corse avec mon pneu abîmé sans aucun problème et une fois que nous sommes retournés à Ajaccio sur le même tronçon que celui où on a eu plein de problèmes à notre arrivée et bien j'ai eu une crevaison lente en partant du camping donc ça a été la galère toute la journée. Au final on a supposé que c'était à cause du pneu donc Flo a mis une rustine à l'intérieur du pneu on a réparé la chambre à air et le même jour j'ai la chaîne qui s'est cassée en deux qui s'est carrément ouverte en deux alors que j'étais en train de monter un col donc j'ai un nouveau maillon de rechange à nouveau sur ma chaîne donc je crois que j'en suis à trois là depuis tout va bien et on a acheté une chaîne de rechange à Decathlon en Sardaigne en arrivant donc en conclusion est-ce une fausse bonne idée ou une bonne idée d'investir dans du matériel de marque chère euh ben une fausse bonne idée je ne sais pas trop pour l'instant ce n'est pas tout à fait concluant au final même si on a quand même été déçus au départ par la qualité du matériel qu'on pensait beaucoup plus solide en investissant dans des grandes marques il y a quand même un service après-vente qui est top puisqu'on a pu avoir gratuitement notre harceau de rechange par VOD Hortlib était prêt à nous réparer la sacoche gratuitement aussi bon ça n'a pas été possible par rapport à notre timing mais bon ça ils assurent quand même et cycle randonnée même si on n'a pas fait appel au service après-vente par rapport à mes problèmes de chaîne de vélo parce que je pense que je n'étais pas très douée pour changer les vitesses au début du voyage que j'ai dû fragiliser quelque chose dans la chaîne on a quand même fait beaucoup appel au service après-vente quand on demandait conseil pour commander pour acheter du matériel etc avant de partir en voyage à vélo même pour des retours qu'on a eu fait parce qu'on s'était trompé de commande ils sont hyper réactifs donc c'est top aussi vraiment le conseil qu'on peut te donner c'est de faire attention sur quel site ou dans quel magasin tu achètes ton matériel quand t'investis pour partir en voyage à vélo parce que si tu as besoin de faire appel au service après-vente comme nous souvent les grandes marques passent par les revendeurs donc voilà il faut que ça puisse bien fonctionner et que tu puisses être dépanné quand tu en as besoin sachant qu'en étant en itinérance essentiellement voire tout le temps en bivouac c'est quand même compliqué pour recevoir des choses échanger etc mais bon on s'en est sorti tout va bien alors si tu es tombé par hasard sur cette vidéo je t'invite à aller voir les autres vidéos de la chaîne et puis si tu nous suis ou si tu veux nous suivre n'hésite pas à t'abonner et aussi à nous rejoindre sur notre compte insta ou sur la page publique facebook pour suivre un peu notre carnet de route quelques petites anecdotes et notre itinéraire au fur et à mesure du voyage allez salut voilà voilà à la prochaine pour d'autres nouvelles bonne aventure à toi ou bonne préparation à la prochaine